Une rose pas comme les autres. Quelques gouttes d'eau et la magie commencent une étonnante stratégie de survie. Trente minutes plus tard, la rose a commencé à s'ouvrir la rose de Géricault, Célaginella lépidophila pour les botanistes, n'a de rose que le nom. De la famille des Célaginella cae, cette plante qui ressemble à une fougère préhistorique pousse dans le désert du Chihuahua, en Amérique centrale. Habituée à des conditions de vie extrêmes, elle a su s'adapter à la sécheresse de façon remarquable, en cas de manque d'eau, elle se replie sur elle-même et entre endormance pendant de longs mois, voire même plusieurs années. Toute sèche et recroquevillée, elle semble morte, alors qu'elle attend simplement quelques gouttes de pluie pour se redéployer et reverdir. Dans le commerce, les roses de Géricault se vendent entre 3 et 6 euros sous forme de boules végétales peu attirantes. Si le moins que l'on puisse dire est qu'elles ne séduisent pas pour leur vertu décorative, elles méritent vraiment cet investissement. Pour tester leur remarquable capacité de résurrection, une expérience végétale à faire en famille. Une heure plus tard, pour assister au petit miracle de la résurrection d'une rose de Géricault, il suffit la placer dans une assiette ou un bol avec un fond d'eau et d'humidifier son feuillage desséché avec quelques gouttes d'eau. En quelques minutes, la rose semble se réveiller de son long sommeil en étirant ses branches une à une. En moins d'une demi-heure, elle a déjà commencé à s'ouvrir et à reverdir, en une heure elle est déployée et en trois heures elle ne ressemble déjà plus du tout à ce qu'elle était. Le lendemain, elle est parfaitement verte et évoque plutôt une fougère luxuriante qu'une boule fanée. L'idéal est donc de commencer à humidifier la rose de Géricault le matin, pour avoir tout le temps de la voir s'épanouir tout au long de la journée. À tout âge, l'expérience est fascinante, surtout lorsque la voix bougeait à vue d'œil. Trois heures plus tard, mais où est passée la boule ? Une expérience a renouvelé. Vingt heures plus tard, la rose est déjà presque verte. Une fois la rose déployée, il suffit de la maintenir humide pendant une semaine pour qu'elle fasse le plein de vitalité avant de se rendormir pour de longs mois. Rien ne vous empêche de la garder verte plus longtemps dans votre jardin d'hiver ou votre cabinet de curiosité, mais honnêtement, Ce ne sera certainement pas la plus belle de vos plantes vertes. Sinon laissez-la sécher et se recroqueviller sur elle-même et quand elle a retrouvé sa forme initiale, placez-la dans un sachet en papier et rangez-la dans un placard, où elle peut rester plusieurs années. Vous pourrez ainsi renouveler l'expérience pour bluffer vos invités, amuser les enfants ou tout simplement vous émerveiller encore. Et encore devant les formidables capacités d'adaptation du règne végétal. Un beau symbole de résurrection. Symbole de renaissance, la rose de Géricault doit d'ailleurs son nom à la ville biblique de Cisjordanie qui a été rebâtie après avoir été totalement rasée. Dans certaines familles, la coutume consiste à la faire reverdir à chaque début d'année pour célébrer le renouveau. On peut aussi la faire reverdir le jour du printemps pour célébrer le réveil de la nature ou créer un petit rituel symbolique pour Célébrer une renaissance après une période difficile. Un beau cadeau chargé de sens. 48 heures plus tard, la rose de Géricault a terminé sa métamorphose.